Tu sais pas ou qu'on peut parler, mais j'aurai une fée ! Thomas, on peut pas le perdre ! On peut pas le perdre ! Le patron vous met dans la tête, mais vous savez pourquoi on est là ! Oui, qu'on parle pas du tout, je sais pas moi ! On a une fée ! Salut Patrick ! C'est quoi un vestiaire de rugby ? Un vestiaire de rugby, c'est particulier parce que c'est un endroit où ça reste encore protégé, même si on n'en parlera forcément, t'as la presse qui est rentrée, notamment dans les télés, mais c'est un endroit sacré, depuis Minot jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'entraîne, ça a toujours été pour moi un endroit particulier, c'est un endroit où tu peux dire tout, et il n'y a rien qui sort, ça c'est important, tu sens que t'es protégé ! Où avez-vous commencé le rugby ? Ici, tu vois, à Halles-sur-Tech, j'ai mis les crampons, je devais avoir 5-6 ans, à l'école rugby à Halles-sur-Tech, et voilà, c'est l'entente du Val-Espire maintenant, mais voilà, c'est là que j'ai commencé, je t'ai dit, j'avais 6 ans, les premiers crampons, tu te souviens de tes premiers crampons, je me souviens, j'avais une paire de crampons noirs, tu avais les adidas vertes, tu avais très vertes, et voilà, c'était le mercredi après-midi, te retrouver pour l'école rugby, passer un bon moment, et c'était important de passer du temps avec les potes, t'amuser, te défouler, ça termine par un goûter, et voilà, c'est des bons souvenirs, c'est ça, c'était bon. Tu venais pour l'éducateur, tu venais pour le goûter, et t'éclatais avec les copains. Quels sont vos premiers souvenirs dans un vestiaire ? Chez les jeunes, c'est surtout, tu vois, te dire le bruit, l'excitation quand tu viens, quand t'as 6-7 ans, tu penses pas au match, tu penses pas à la compétition, tu penses juste à te retrouver avec tes copains, faire le couillon dans le vestiaire, et c'était l'éducateur qui te rappelle à l'ordre, parce que ça gueule dans tous les sens, c'est plutôt cette atmosphère-là, tu vois, plus que profondément du rugby ou des choses comme ça, c'est plutôt retrouver les copains et te régaler, voilà. Quels sont vos premiers souvenirs en équipe senior ? Premier match au senior, c'était à l'USAP, c'était particulier, parce que quand t'es jeune, tu veux jouer en équipe première, et bon, moi j'étais junior à Perpignan, je devais avoir 17 ou 18 ans, et ouais, j'étais monté en première, j'avais fait mon premier match à un Challenge Béguerre à Toulouse, on avait ramassé, forcément, parce que c'était, bah, le Stade Ouzain, il y a toujours eu de belles générations, mais je me souviens, j'ai joué en face, mon premier match, j'ai joué en face de Bonneval, Lille Bonneval et Denis Charvet, tu vois, donc, il y avait le rouge, qui m'avait finit une trampe, parce que j'avais mis un chaos, le seul truc de l'après-midi, j'avais essayé de foutre un tampon à Charvet, j'avais réussi à l'attraper une fois, et j'avais pris une claque par le rouge derrière, il m'a dit, calme-toi, je... Mais bon, voilà, c'est des bons souvenirs, mais c'était le Challenge Béguerre après, vraiment, les premières émotions, c'est quand tu as joué à Amy Giralre contre... c'était Tiroz, à la maison, et c'était, voilà, des bons moments, parce que, forcément, c'est ce que t'attends depuis un gamin, tu veux jouer en première, comment tu t'assois dans le vestiaire, t'avais des mecs qui étaient là depuis longtemps, des Barrette-Britz, des Maccabiou, tu vois, c'était Jean-Marc Bourré, Astruc, tous ces mecs-là, voilà, tu rentrais dans le vestiaire, c'était depuis que t'es minot, tu les badais, tu vois, donc, c'est, tu fais pas de bruit au début, t'assois là où tu peux, et voilà, donc, ces émotions-là, t'es stressé, forcément, t'as envie de montrer, de bien faire, et à la fois, pour entrer et être accueilli dans un vestiaire, il faut rentrer, faire le job, faire le job sur le terrain, et c'est comme ça que, petit à petit, tu te construis une relation dans le vestiaire. Conservez-vous des odeurs ou des bruits en mémoire ? Oui, bien sûr, le camphre, toi, Dolpique, tous ces trucs-là, la, comment ça, ouais, la vaseline, tout, c'est ça, c'est l'huile, tu sais, tu, t'en mettais plus qu'il en fallait, hein, dans le vestiaire, mais bon, c'était ça, à l'époque, t'avais un mec qui massait, tu savais pas s'il était kiné, vétérinaire, mais voilà, en tout cas, il massait le mieux qu'il pouvait, et voilà, donc, c'était, ouais, c'est ça, forcément, toujours, c'est des banalités, mais c'est vrai, c'est le bruit des crampons que tu vas entendre, l'échauffement, la tension qui monte, dans les douches, voilà, c'est, le vestiaire, c'est ça, c'est petit à petit, c'est, tu traverses les émotions de rentrer dans le vestiaire de calme et pour en sortir le plus excité possible, tout en te maîtrisant, donc, c'est, ça monte progressivement pendant une heure, dans le vestiaire, c'est un peu ça, c'est particulier aussi au latin ou au vestiaire français, et, ouais, c'est ça. Pourquoi sépartons les avants et les arrières ? Honnêtement, si tu pouvais les éviter, c'est mieux, parce que, je te parle d'il y a 20 ans, 20-30 ans en arrière, les gros, forcément, c'était pas la même préparation aujourd'hui, ça a changé, c'est une autre mentalité, mais, à l'époque, il valait mieux rester entre trois quarts, tu te sortais quatre conneries avant le match, t'arrivais à décompresser un peu, les gros, n'avaient pas trop le sourire, s'ils pouvaient te foutre deux coups de casque et t'enclosqués, tu sortais, t'avais une arcade ouverte, alors que t'avais pas joué encore. Donc, voilà, bon, on en rigole, on en jouait, mais c'était un peu les mentalités, c'était ça, ça dépendait, que ce soit un junior ou un senior, tout a été exacerbé, tu vois, mais c'était ça, c'était cette mentalité-là, c'était vraiment un endroit, petit à petit, ça s'est aseptisé, tu sens que ça a évolué, mais à l'époque, c'était, voilà, tu te préparais pour un combat, tu te voyais deux fois dans la semaine pour l'entraînement et te préparais pour un combat le dimanche, voilà, c'est ça. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire ? Ouais, il fallait pas te tromper quand t'arrivais, quand je suis monté en première à Lussar, tu te changeais là où il y avait la baie, tu vois, et quand t'arrivais, et la semaine c'était pareil, il y avait la première d'un côté, et les jeunes, tu te mettais là où il restait une place, et c'est normal, je pense que c'était une façon de te visiter aussi, et tant que t'avais pas fait tes preuves un peu sur le terrain, petit à petit, il y a un ancien qui te chopait, et qui disait, oh, viens t'asseoir là, à côté de moi, t'étais content, t'étais fier, tu t'asseignais là, tu disais, fais pas de bruit, et puis petit à petit, tu prends un peu plus d'espace, et puis voilà, c'est comme ça, mais au départ, tu rentrais pas dans le vestiaire, il fallait te faire ta place petit à petit sur le terrain, et après, les mecs, ils te prenaient sous l'orel, et moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Perpignan, il y avait Jean-François Inbernon qui était manager, et c'était Georges Coste qui entraînait, et j'avais pas la bagnole, j'avais pas le permis, il venait me chercher chez moi, Jean-François, il m'a amené à l'entraînement, il m'a amené au resto, manger avec lui le soir, tu te rends compte, le mec qui avait fait le rancher en 77, c'était une légende, tu vois, et il m'a pris sous honneur, et il m'a trimballé pendant un an, comme ça, de match en match, de vestiaire en vestiaire, et voilà, donc j'étais protégé, tu vois, et c'était des bons souvenirs pour moi, parce que je découvrais tout, voilà. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire ? Ça dépend, tu sais, ça dépend d'où j'étais. Je vais te dire, à Perpignan, il y avait des solides aussi là-dedans, il y a toujours des mecs solides, quand j'étais à Montpellier, Prospéro, Moni Prospéro, je ne savais pas parler pour ce soir à côté de lui, honnêtement, il se filait comme du chien sur le terrain, mais après dans le vestiaire, il pouvait être terrible aussi. J'arrivais à Castelletaire, à Montpellier, voilà, après, tu avais des mecs solides à Perpignan aussi, mais qui savaient aussi se maîtriser, mais tu avais, je me rappelle, un junior aussi, tu avais des gars que tu ne connais pas aujourd'hui, mais qu'il fallait éviter, parce qu'ils étaient fêlés. Mais bon, c'est des bons souvenirs aussi, tu vois, c'est, voilà, c'est, quand tu avais la Barrette-Britz, Campodron, tu avais des mecs, attention, quand ça se touchait, il fallait pas rester à côté, quoi. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur ? Je pense que c'est, la culture chez les Français, je pense, elle est, parce que je vois la différence aujourd'hui, la chance d'entraîner des anglo-saxons, tu vois, les choses évoluer, mais le latin, tu te retrouvais 3-4 heures avant, il y avait le repas, et à partir du repas, tu vois, le matin, tu avais une mise en place, et souvent, dès que tu passais à table, ça changeait, les visages changeaient, tu sentais que ça déconnait, tu avais toujours ceux qui ont besoin de déconner, et même jusqu'à dans le vestiaire, parce que c'est leur façon d'évacuer ce stress-là, et tu as ceux qui, mais tu sentais qu'il y avait une autre atmosphère, tu vois, tu mangeais un morceau, tu avais de moins en moins de bruit, ça devait, et arrivé, tu avais le discours d'avant-match du coach, que ce soit sur place ou dans le vestiaire, et là, petit à petit, chacun s'isole un peu dans sa tête, pour arriver à, forcément, petit à petit, tu as une tension qui monte fort, juste avant le coup d'envoi, et sortir à l'échauffement, tu vois. Et donc ça, tu vois, toutes ces étapes-là, 3 quarts d'heure avant, demi-heure, 20 minutes, 10 minutes, tu sens toutes ces étapes qui se construisent, où chacun, voilà, donc, tu as ceux qui sont capables de déconner, et qui ont besoin de ça, tu as ceux qui ont besoin, au contraire, vraiment de se remonter, on l'a tous vu, et on a dû en faire 50, mais des coups de casque dans les portes, voilà, tu mets des coups de tronche, voilà, tu vois de tout dans un vestiaire, mais il n'y a rien de choquant, celui, c'est bizarre, mais tu as l'impression que tu es dans une bulle, et que, voilà, ça, ça reste là, et donc, tu n'es pas choqué de tout ce qui se passe. Pourquoi le discours du coach est-il si important ? Ouais, je pense que chaque entraîneur a sa façon de le faire passer, c'est un peu la synthèse de la semaine, tu peux avoir des rappels techniques, tactiques, des choses comme ça, mais aussi, c'est les dernières sensations, tes émotions, essayer d'amener tout le monde sur le focus sur le même objectif, comment on va gagner ensemble, et comment on va se battre ensemble, parce que ça reste un sport de combat, et ramener tout le monde là-dessus, les plus courageux, les moins courageux, ramener le timide, le peureux, ramener tout le monde à se transcender et se filer ensemble, donc c'est les derniers messages de l'entraîneur, du capitaine qui vont me faire que, voilà, ça y est, on y est, ça démarre. Sans discours, pas de match ? Il y a des fois, tu peux sortir de la routine, mais je l'ai rarement vu, tu vois, c'est souvent, c'est pas tomber dans la répétition, il faut essayer de surprendre en permanence, mais pas de faire une restation non plus, pas monologue, je crois, il faut que ça reste spontané, il faut que ça reste vrai. Conservez-vous un souvenir d'un discours marquant ? Ce ne sont pas trop les mots que tu retiens, souvent c'est le langage du corps, c'est l'émotion. J'avais un junior, Paul Foussat, il était capable de faire passer ces émotions-là dans le vestiaire. Souvent, quand tu es jeune, tout est exacerbé, il n'y a pas d'histoire de copains, de copines, d'argent, tout est pur. Donc, chaque mot que tu dis, tout le monde a eu des yeux comme ça. Ah ouais, il a dit ça, c'est pas possible, tu vois, l'entraîneur te sort une fève terrible, mais putain, il fallait crever. C'est ça, mais tu joues de ça, donc il s'amuse avec toi, en fait, le coach. Mais c'est essayer de t'emmener à te dépasser, donc des choses comme ça. Ouais, Alain Gaillard était pas mal là-dessus aussi, à Clermont, quand je l'ai eu. Ouais, c'est des moments particuliers. Plutôt que des mots, je te dis, c'est la façon de s'exprimer et l'intensité qu'ils mettent dans la voix et dans les gestes que tu retiens. Pouvez-vous expliquer l'aspect tactile du rugby et de ses vestiaires ? Bah, c'est... C'est un sport co. Tu fais pas un sport individuel, t'as cette chance-là. C'est un sport co avec du combat, il y en a pas beaucoup. Parce que, dans la manière dont tout c'est fait, c'est peut-être unique. Donc, c'est quelque part, trouver du réconfort, te resserrer, te rassurer, mais aussi, faire sentir aux potes à côté qu'il va pouvoir compter sur toi. C'est les messages que tu vois. Après, la vérité, elle est toujours sur le terrain. Tu peux gueuler tant que tu veux. Tu peux casser autant de portes que tu veux dans le vestiaire. Si dehors, t'es un agneau, tu fais rire à tout le monde. Donc, c'est... Comment tu te comportes dans le vestiaire ? C'est à l'image de ce que tu vas être dehors. Donc, il y a des mecs dans le vestiaire qui n'ont pas besoin de faire de bruit. Et que dehors, c'est des tueurs. C'est des grands joueurs. C'est un talent terrible avec le ballon, sans ballon, au plaquage... Tu vois, mais ils arrivent à s'exprimer. Mais petit à petit, c'est essayer de transmettre ça dans le vestiaire pour pouvoir te régaler et partager ça. C'est des émotions qui sont fortes que tu ne retrouves pas ailleurs dans la vie. C'est particulier. C'est certainement... Souvent, quand tu... J'ai la chance d'entraîner aujourd'hui, mais... Tous les joueurs qui arrêtent te disent... C'est dur. C'est dur de ne plus avoir ces sensations-là. C'est un truc que tu regrettes souvent. Ce n'est pas la passe que tu as fait dehors ou l'essai que tu as marqué. Souvent, c'est les sensations que tu as laissées de joie et de peine dans le vestiaire. Comment réagissez-vous à ces moments de motivation ? Honnêtement, j'arrivais à m'adapter. J'ai toujours eu besoin de me concentrer fort aussi, de me préparer individuellement dans le vestiaire, dans les douches. Tu vois, pour... Parce que ce que j'aimais dans le rugby, où je me retrouvais, où je pouvais m'exprimer, c'était quand même beaucoup dans tout ce qui était attitude de combat, ou avec ballon ou sans ballon, et essayer d'apporter quelque chose là-dedans. Donc essayer d'apporter ça. Donc c'est... Ça ne me faisait pas peur d'être avec les gros. J'aimais ça même. Je te sentais... Il fallait être vigilant, juste pour te faire enclosquer. Mais voilà. Mais à côté de ça, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait un mec qui déconne, tu vois. J'ai connu des vestiaires où il y avait des mecs qui déconnaient. Et voilà. Après, c'est... Mais moi, en tout cas particulièrement, j'avais besoin de me préparer sérieusement pour pouvoir faire un bon match et pouvoir me livrer. Donc c'est le fait de te retrouver, de te resserrer avec les mecs, les mecs de taper sur l'épaule, t'accrocher, serrer un mec. Tu vois, c'est... Ça, c'est les choses qui sont... C'est les routines qui sont rassurantes quelque part. Prenez-vous la parole dans le vestiaire ? Non. Franchement, non. Non, parce que j'ai toujours eu des leaders autour, des mecs qui étaient capables de le faire et qui l'ont toujours fait. Encourager, forcément, tu vois. Mais pas dans la parole dans le vestiaire en tant que joueur. Non. Parce que j'ai... Où tu avais l'entraîneur, où tu avais le capitaine, où tu avais des leaders de vestiaire qui étaient capables de le faire et qui l'ont toujours fait là où je suis passé. Donc, non. Et j'aime pas faire pour faire, tu vois. Faut que ce soit quelque chose de... Il y a des fois, je me suis ennuyé. T'as des fois, les mecs qui te répètent les choses. Ça fait 10 ans qu'ils répètent la même chose, tu vois. Et puis, attends, il me fait chier. Mais bon, t'en souris même, tu vois. Et on en a eu. Et bon, plus que démotivant même. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie. Tu l'acceptes aussi. Ça fait partie des choses où tu dis, ben voilà, c'est sa façon de l'exprimer lui aussi. Peut-être que ça énerve le mec à côté de toi. Donc, si ça fait du bien aux autres, ça me dérange pas moi. Voilà. Qui vous a marqué par ces discours ? Pascal Kans à Montpellier. Il était impliqué. Il était un mec qui était capable de faire passer ces émotions-là. Je n'étais pas avec lui, mais j'ai connu en tant qu'entraîneur Aurélien aujourd'hui. Il était capable de faire passer des émotions fortes aussi dans un vestiaire et en dehors. Voilà, c'est des garçons après gamins. Ouais, je te dirais ça. C'est des mecs. Tous les gars que j'ai eus ont été capables de t'apporter ça, tu vois. Souvent, quand tu es capitaine, c'est que tu véhicules quand même certaines valeurs dans un vestiaire et que tu génères ça. Bernard, je l'ai eu entraîné un an à Perpignan aussi. Il était capable de fédérer énormément autour de lui. Voilà. Donc, ouais, c'est des mecs qui ont une horreur, qui véhiculent, tu vois, qui transmettent ça et naturellement n'ont pas besoin de forcer. La cataganité, ça vous galvanisait ? Bien sûr, tu te reconnais là-dedans. À Perpignan, l'avantage que tu avais, c'est que tu as toujours eu cette cause de « t'es le petit ». Donc, on a été levé au biberon là-dedans. Les autres ont tout et toi, t'as rien. Donc, on s'est construit là-dedans. Mais c'était bon. On sait que c'était exagéré. On a repris les mêmes choses derrière, tu vois. On a utilisé les mêmes ficelles. Mais voilà, quand Georges te parlait de ça, il te filait les poils. Quand Paul te parlait de ça, il te filait les poils. Parce que les autres, ils sont plus riches, ils sont plus forts, ils sont plus gros. Ils ont des internationaux. Nous, on n'a rien. Mais par contre, on va se battre. Tu vois, c'est ça. Et on a entendu ça en cadet, en junior. Et puis voilà. Donc, tu as été nourri avec ça. Et c'est aussi pour ça que tu puises ton énergie là-dedans. Les profils des joueurs type catalan, tu retrouves souvent des troisièmes lignes, des talonneurs. Parce qu'ils ont cette grinta, ils ont cette éducation quelque part. Et ça transpire. Et tu te battais le week-end, tu jouais le week-end pour ça. Le public, tu savais que quand tu rentrais aimer Giral, tu avais les populaires. L'équipe adverse se faisait insulter tout le match. Tu savais que voilà, ça faisait partie du folklore qu'il y avait là-dedans. Les champs qu'il y avait avant le match, à la mi-temps, pendant. Les broncas que pouvait prendre l'adversaire en sortant. C'est tous ces artifices qui font que c'est ta culture. C'est là-dedans que tu as baigné, que tu as été éduqué. Et qui te permet d'être fier de ça aussi. On dit fier d'être catalan, mais c'est la vérité. Mais c'est l'éducation qu'on te livre. Et c'est l'histoire aussi de la région qui fait que tu ne peux pas l'inventer ça. C'est une réalité. La souffrance qu'on peut endurer les anciens à travers ça. Sur les périodes, l'indépendance qu'il y a eu autour de ça. Tu vois, c'est toute cette construction qui t'amène à jouer de ça. Quand tu as sorti les stacks, ce n'est pas anodin. C'est aller chercher l'histoire pour te construire autour de ça. Comment réagissiez-vous quand vous affrontiez Gussap ? Tu sais, tu réagis parce que tu fais la part des choses. Mais tu sais aussi que si tu n'es pas prêt, tu vas charger. Parce qu'eux, tu sais qu'ils vont se préparer comme ça. Donc, chaque fois que j'étais joueur ou en tant qu'entraîneur, chaque fois que j'ai mis les pieds à Imagiral, je savais où je les mettais. Je savais que tu ne pouvais pas t'écarter là-dedans. Il y a un secteur où tu dois être prêt, c'est tout ce qui va tourner autour du combat. Et l'engagement que tu vas mettre dans ton sport, dans ton match. Et donc, c'est des choses que tu peux partager dans la semaine déjà avec ton équipe. Parce que tu dis, attention, là-bas, ça pique. C'est différent. C'est une autre atmosphère. Ils sont capables de le voir aussi, de le ressentir, tu vois. Mais ouais, tu sais. Le discours, c'est instinctif chez vous ? J'essaye de ne pas... Tu as toujours deux, trois choses dans la semaine ou sur l'adversaire, où tu vas aller chercher les choses qui ont été dites parce que tu te nourris de tout. Chaque semaine, c'est une nouvelle histoire. Donc, c'est... Les mecs, ils ont critiqué la météo. Putain, tu vois, j'exagère, mais c'est ça. Tu vas aller jouer en Ulster. Là-bas, c'était des fous. Si tu parlais du fait qu'ils ont un temps pourri, voilà. Tu savais qu'ils allaient se raccrocher à cette phrase-là. Et donc, chaque semaine, tu cherches... Une phrase qui va te fédérer, qui va t'amener aussi là-dedans. Mais aussi, c'est la relation que tu as eue dans la semaine avec les joueurs. Comment s'est passé l'entraînement. Tout ce qui s'est passé dans la journée, peut-être cinq minutes avant. C'est essayer d'être aussi le plus spontané possible. Je ne suis pas adepte de préparer des... Je sais qu'il y en a qui sont capables de préparer des choses, tu vois, aller chercher une histoire, tu vois. Mais non, j'essaie de plutôt transmettre ce que je ressens sur le moment, les émotions, et d'être le plus vrai possible dans ce que je fais passer. Il y a des choix, il y a des fois où tu vas aller moins chercher l'affect. Il y a des fois où tu vas aller plus. Il y a des fois où tu vas aller chercher plus la stratégie. Au contraire, des fois, tu vas sentir qu'il faut mieux calmer. Tu vois, plutôt que d'exciter, c'est prendre le pouls en permanence de l'équipe. Avez-vous déjà collé une page du middle dans les vestiaires ? Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé parce que tu t'en joues quand tu vois qu'il y a des mecs qui te sortent une connerie énorme en face ou qu'il y a la provocation là-dessus. Tu t'en uses. Tu le colles dans les vestiaires, tu vas en profiter. C'est comme ça. Si le mec te donne à manger en face, tu vas pas refuser de le prendre. C'est comme ça. C'est s'en servir. Ça stimule l'adversaire, tes partenaires, tes joueurs. Oui, on joue, tout ça. Ça m'est arrivé, oui. Est-ce dur de se renouveler ? Oui, mais comme tu dis, c'est jamais le même match. Donc, c'est chaque fois une histoire particulière. C'est une semaine différente. C'est pas être redondant, essayer d'aller chercher d'autres leviers, d'aller chercher d'autres sports, d'autres comparaisons, d'autres histoires. Pour essayer aussi de stimuler. Parce que c'est pas essentiel non plus, mais ça fait partie de l'héritage qu'on t'a transmis, de la culture du vestiaire aussi. C'est pas ça qui va faire gagner le match. Certainement pas. Mais voilà, ça fait partie de la construction, des attentes que tu peux avoir dans un avant-match. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire ? Ouais, je sais pas. Dans l'avant-match, je pense pas, non. Ça m'est pas arrivé. Après, avant le match, au repas, tu sens que c'est, tu vois, ouais, il faut être un peu plus relax, relâcher les mecs. Tu sens que c'est trop tamu, enlever un peu cette pression, tu vois, essayer de déconner un peu. Ça russe, ça me dérange pas. Bon, t'as les gars qui s'enchargent aussi dans le vestiaire. T'as les mecs qui ressentent aussi ça. Et voilà, après, des conneries dans le vestiaire, j'en ai vu, oui, aussi. Mais c'est bon, c'est bon aussi. Un souvenir en particulier ? Quand je suis arrivé à Montpellier, je suis arrivé en même temps que Gérald Bastide et Serge Matoski. Et, oh, dans le vestiaire, deux fous, deux fous. Et tout le temps, en train de faire les cons avant le match. C'était leur façon de s'enlever la pression. Après, c'était des excellents joueurs sur le terrain qui s'envoyaient. Mais, ouais, tu montes toujours ton cul, tu as des trucs dans le vestiaire, dans le dos de l'entraîneur, pas par manque de respect, mais parce que tu veux faire les autres, tu vois. T'en as des histoires, tu fais le pitre, quoi, voilà. Mais bon, sortir des conneries, voilà. C'était leur façon aussi de sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai... J'ai eu des sketchs, oui, mais bon. Oui, j'ai eu des conneries dans des vestiaires, j'en ai vues. Mais bon, on ne peut pas tout raconter non plus, tu vois. Mais ça fait partie des bons moments aussi, tu vois. Les mecs qui font les cons dans le dos de l'entraîneur, je te dis, c'est pas un manque de respect. C'est essayer de trouver sa façon de déconner, tu vois. Mais bon, voilà, c'est les boutades, c'est essayer de trouver des conneries comme ça. Conservez-vous un souvenir d'une gueulante mémorable ? Ouais, ça m'arrive, ça t'arrive après des matchs, ça t'arrive avant, à la mi-temps, parce que... Ouais, mais bon, c'est pas faire pour faire, il faut que c'est du sens. Voilà, ouais, mais ça m'est arrivé, oui. Bien sûr, je vais pas te dire que ça m'est pas arrivé. Quand ça t'arrive trop, c'est pas bon signe, par contre. Mais bon, il faut arriver à jouer de ça. Il y a des fois où ils vont s'attendre à ce que tu dises rien et tu vas leur foutre une branlée. Il y a des fois où ils vont s'attendre à prendre une branlée et tu vas les surprendre, tu vas essayer, au contraire, d'aller chercher à être plus calme, de faire passer d'autres messages. Mais bon, il y a des fois, souvent c'est quoi ? C'est lié à l'attitude. C'est que tu te files pas, tu t'envoies pas, tu peux pas faire... C'est humain, tu vois, il faut te faire agir les gens, tu peux pas te comporter comme ça. C'est aussi ce que tu représentes, ce que tu portes, c'est ton maillot. Il y a quelque chose que tu dois pas oublier et qui changera pas et qui change pas depuis 100 ans. Il faut que tu sois fier d'enfiler ton maillot à chaque fois que tu rentres sur le terrain et de la façon dont tu le représentes. Et donc ça, c'est la moindre des choses, que tu gagnes et que tu perdes, c'est comme ça. Ils ont le droit d'être meilleurs que toi. Mais par contre, c'est la façon dont tu portes le maillot. Ça, c'est non négociable. C'est ce que tu as appris quand j'ai entendu ce vestiaire-là. Tu mets ton maillot, tu marches pas dessus. Il faut que tu sois fier de ça. C'est toutes ces choses-là, tu vois. Et ça, comment tu peux, toi, le transmettre, c'est le minimum. Des remords, quelques fois ? Ouais, des fois, quand tu prends en partie un ou deux joueurs, tu vois, tu t'emballes peut-être un peu, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Après, tu es le premier. Quand je sens que tu es allé tourner, j'en parle avec le joueur. Et ça m'arrivait que des joueurs, ils viennent me voir et me disent, attends, tu n'as rien contre l'homme. C'est le joueur que tu vises. Tu dis, c'est la performance, c'est le comportement. Ça n'a rien à voir avec l'homme parce que voilà, tu ne te permettrais pas de le faire. Mais voilà, c'est essayer aussi d'aller chercher. Des fois, tu fais exprès parce que tu te dis, c'est un moyen d'aller le vexer, d'aller le chercher. Tu ne peux pas le faire avec tout le monde parce qu'il y en a qui s'effondrent, au contraire. Il y a les garçons. C'est avoir une bonne connaissance de tes gars et savoir comment tu peux les énerver, les titiller, les vexer. C'est jouer avec ça aussi. Comment faites-vous avec les étrangers ? Déjà, nous, clairement, on essaie d'avoir un maximum qui parle le français. Après, c'est souvent l'intonation, c'est le langage du corps. Après, s'il y a deux, trois mots à dire en anglais, tu vas les prendre en bi à bi aussi. Il y a des termes en anglais qui sont universels, que tout le monde comprend. Donc, tu peux t'exciter aussi autour de ça. Je pense qu'honnêtement, quand ils arrivent, ils ne comprennent rien à ce que tu dis. Par contre, l'intonation, ils doivent se dire qu'il est fêlé. Surtout que ce n'est pas trop leur culture. Mais à la fois, quand tu discutes avec eux, ils te disent que petit à petit, ça leur plaît, ça aussi, cet aspect-là. Ils aiment aussi. C'est une autre façon de se préparer, mais ils aiment. Ils ne sont pas prenants de tout, mais tu sens que petit à petit, ça leur manque. Quand ça ne se fait pas ou ça se fait moins. Donc, c'est intéressant. C'est bien de voir que finalement, cette particularité où des fois, on se moque de toi, dans le sens où les Français, vous êtes des tarés par rapport à ça. Vous rentrez trop tôt dans le vestiaire. Mais bon, c'est une façon de se préparer. Chacun à la sienne. Après, ce qui compte, c'est d'être bon sur le terrain. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires ? C'est trois choses différentes. Je pense à l'avant-match. Moi, c'est de faire un choix à l'avant-match. La tension, c'est la pression. C'est ce que tu cherches. Ce n'est pas la subir, mais c'est te servir de ça pour être prêt. Toi, quand tu es joueur ou quand tu es entraîneur, c'est la même chose. C'est comment utiliser ça pour être prêt au coup de sifflet. Après, c'est d'autres émotions à la mi-temps. Après, c'est où tu vas être dans la colère, où tu vas être dans la joie, où tu vas être partagé. Après le match, c'est autre chose. Mais tu ne peux plus avoir d'action dessus. Tu n'as plus de levier à actionner. Avant le match, tu peux encore maîtriser ton destin, ce que tu vas faire. Après, c'est terminé. Ce n'est pas la peine de te analyser. Oui, c'est en tirer des leçons, apprendre de ça. Oui, mais tu ne vas pas la refaire. Donc, c'est passé à autre chose. Mais par contre, avant le match, tu peux maîtriser encore les choses. Regrettez-vous les anciens mi-temps, qui ne duraient que 5 minutes ? C'était marrant. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui. Honnêtement, les messages, tu n'écoutais rien. Tu pouvais regarder ta fiancée en tribune. Tu vois des conneries. Mais tu avais toujours une distraction autour. Selon le match, tu arrivais à capter l'attention. L'entraîneur, il arrivait. Mais surtout, tu prenais un quartier d'orange et un coup d'éponge sur le cigare. Tu prenais une bouteille d'eau. Et voilà, c'était ça. Mais c'était différent, mais pas moins bien. Maintenant, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, en un quart d'heure, tu fasses passer beaucoup de messages qui soient énormément retenus. Si tu arrives à avoir un focus sur quelque chose, c'est déjà beau. Donc, c'est plus du confort aujourd'hui. Mais voilà, franchement, ça ne me dérangerait pas. Tu vois, quand tu fais des matchs de préparation à l'été, souvent tu restes sur le terrain. C'est bon aussi. Avez-vous fait des lapsus dans vos discours ? Non, certainement, mais je ne me rappelle pas. Après, tu sais, tu as dit des conneries. Mais c'est aussi pour ça que je te disais, c'est particulier, c'est que tu peux tout dire dans un vestiaire. Et sur le coup, les mecs qui vont te regarder, tu sens que tu en as sorti une, mais bon, personne ne va rien dire. Et tu vas te faire brancher, par contre, à la fin du match, c'est sûr. Tu vois, ça t'arrive certainement et je n'ai pas de truc en tête vraiment précis. Mais certainement, tu le vois parce que tu te fais brancher après le match. Belle saucisse, tu vois. Tu te rappelles le truc que tu as sorti. J'en ai vécu un bon quand même avec Elvis Vermelaine. On va jouer à Bordeaux, il était capitaine. Et il y avait pas mal d'anglo-saxons ce jour-là dans le vestiaire. On était allés gagner là-bas. Mais avant le match, il a fait le speech en anglais. On a pleuré. Franchement, on s'est tous regardés parce que, tu sais, j'étais un peu en retrait. J'ai regardé les mecs. Ils étaient un bord de rire. Mais j'ai tellement de respect pour Elvis. Ça n'a pas empêché de se livrer dehors et de gagner, tu vois. Mais par contre, on en parle encore aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est les bons moments, quoi. Parlez-nous de votre ancien coach, Georges Coste. Ouais, ouais, parce que c'était un gueulard. D'ailleurs, il n'avait plus de voix à la fin du match. C'est ce qui t'a amené aussi, c'est l'intonation qui t'a amené aussi à fédérer tout le monde. Et voilà, donc, forcément, c'était le catalan de base. Donc, il t'a amené là-dedans. Et forcément, ces discours, que ce soit dans la semaine, forcément, t'avais plus envie de l'imiter que d'écouter. Mais bon, c'était bon. C'était bon. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires ? C'est... Je pense qu'il faut vivre et ton temps. C'est une évolution normale. Et honnêtement, je ne suis pas pour. Parce que, justement, pour ne pas perdre cette authenticité dans les vestiaires, des choses comme ça. Il y a des choses aujourd'hui qui ne se font plus parce qu'il y a la caméra. Il y a des choses qui... Voilà, c'est... Alors après, il y a des choses qui n'étaient plus nécessaires non plus. Mais tu vois de moins en moins... Aujourd'hui, tu ne vois plus. C'est les mecs qui se filent un coup de boule dans les vestiaires. Tu vois ces scènes qu'il pouvait y avoir. C'est pas plus mal, je vais te dire. Parce que ça a évolué aussi. C'est en rapport avec ce qui se passe sur le terrain. Il y a 30 ans en arrière, tu prenais un coup de pompe et personne ne disait rien. Il a habité de tourner la tête. Aujourd'hui, voilà, c'est fini. Il était protégé sur un terrain. Même si c'est très violent, il n'y a plus de mauvais coups. Donc, forcément, ça va de pair. Ça a évolué. Et je pense que l'atelier, il est pour beaucoup aussi. Ça a amené à d'autres comportements. Au début, tu sentais les mecs un peu perdus même. Tu vois, en train de jouer avec ça, tu vois, ou surjouer ou s'effacer. Et bon, maintenant, c'est devenu commun. Donc, les mecs, ils ne font plus attention parce qu'ils savent que leur comportement ne va pas choquer ou tout comme ça. À l'époque, tu aurais pu avoir des comportements qui pourraient choquer aujourd'hui, ce qui est normal pour des gamins, pour des familles. C'est pour ça que tu as voulu aussi le garder pour toi et ne pas le partager aussi. Et puis, c'est aussi notamment au niveau du son. Aujourd'hui, ça n'y est pas le son. Ou alors, c'est vraiment que tu es prêt à le partager, tu es d'accord. Parce qu'il y a des choses que tu dis qui sont spontanées sur le moment, que ce soit sur l'adversaire. Et voilà, le match est fini. Moi, le premier, je vais aller serrer la main d'entraîneur, des adversaires, boire un coup avec eux. Mais par contre, si je peux les crever avant, je n'ai pas envie de parler avec eux. Je n'ai pas envie de leur serrer la main avant. Mais c'est comme ça. C'est ma façon d'être. Je ne te dis pas que c'est bien. C'est ma façon d'être. Mais par contre, je ne manquerai pas de respect après. Et si je peux boire un coup avec le mec, avec plaisir que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Mais avant, non, je n'aime pas. Et ça me fait chier quand je vois les joueurs faire la bise aux potes en face. Franchement, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pour ça. Mais il faut vivre son temps. Ils ont chacun. Après, à partir du moment où le mec est bon sur le terrain. Par contre, il ne faut pas qu'il se manque. Quand tu commences à taper la bise à ton vis-à-vis, il ne faut pas que tu n'as pas intérêt à prendre un caddeb pour lui après. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est peut-être vieux jeu, c'est con. Mais c'est mon ressenti, en tout cas. Vous souvenez-vous d'un vestiaire qui vous a marqué ? Tu as des vestiaires où tu vas, où c'est petit, il n'y a rien, il n'y a pas de confort. Tu demandes de la glace et il n'y en a pas. On fait tout pour que tu rires. Il n'y a pas longtemps encore, je suis allé à Montpellier. Ils avaient fermé les portes. Il y a une salle d'échauffement énorme. Ils ont fermé juste pour te laisser à l'étroit. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Tu t'en sers ? Ah oui, aujourd'hui, ils ne veulent pas nous laisser ça. Tu vois, tu vas monter un spectacle autour de ça. Et tout le monde va s'énerver dans le vestiaire. Ah oui, on va voir le vestiaire, tu vois. Tu vois, c'est des conneries. Mais en tout cas, il y a des endroits. Tu vas à l'Angleterre, tu as des endroits, tu as des vestiaires. Je me souviens, c'était à Newport. Newport, attends, tu ne peux pas rentrer à 15 dedans. Il faut que la moitié des équipes se changent. Et après, voilà. Mais ça fait partie aussi, ça te prépare aussi au contexte, l'environnement qu'il va y avoir au style à l'extérieur. Donc, tu sais où tu vas. Donc, là, tu ne vas pas te prélasser dans le vestiaire. Il y en a des endroits comme ça. Ouais, ouais. Alors, le Queen, c'est quand même aussi pas très grand. Tu vois, tu as des vestiaires comme ça. ou Leicester. Donc, ouais, c'est des endroits où ce n'est pas grand. Ce n'est pas grand. Quelle est votre définition d'un vestiaire de rugby ? Vestiaire, c'est une bulle. C'est une bulle où tu vis les émotions que tu ne peux pas vivre en dehors. Même avec ta famille, les êtres les plus chers, tu peux avoir des émotions qui sont vraiment spécifiques à ça. Dans le vestiaire, c'est autre chose, mais que tu ne peux pas retrouver dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que beaucoup d'entreprises t'envient ces notions-là. Parce que, ici, c'est ta maison. Tu es protégé. C'est particulier. Il y a une âme. Dans chaque vestiaire, il y a une âme. Ici, pour moi, c'est bon de revenir aujourd'hui. Mais, voilà, chaque fois, c'est particulier. Il y a beaucoup de respect. Je pense que quand tu es joueur, tu es respectueux de cet amour-là. C'est important. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, non, je te remercie, tu vois. Merci, Patrick. Très bien, c'est bon. Nickel. Ça te va ? Chaque chose du monde. Parfait.